Charles III et Kate Middleton sont très proches. Alors qu'ils doivent aujourd'hui faire face, en même temps, à un cancer, le roi d'Angleterre sera toujours très reconnaissant envers sa belle-fille. Elle lui a permis une chose très importante dans sa vie. En bref le documentaire de W9 diffusé le 17 avril 2024, Kate Middleton, l'annonce choc, que s'est-il vraiment passé ? Révèle le rôle crucial de Kate Middleton dans la réconciliation entre Charles III et le prince William. Kate Middleton a agi comme médiatrice entre Charles III et William, apaisant les tensions liées au passé et à la relation de Charles avec Camilla Parker-Bowell, ce qui a renforcé son lien avec le roi d'Angleterre. Charles III exprime sa gratitude envers Kate Middleton, notamment en l'invitant à des moments privés et en partageant des expériences personnelles, comme leur combat contre le cancer, soulignant une relation de soutien mutuelle. Ce n'est pas parce qu'ils doivent faire face à un cancer en même temps que Charles III et Kate Middleton sont proches. Depuis que la princesse de Galles a rejoint la famille royale britannique, elle a un lien particulier avec son beau-père. Dans le documentaire de W9 diffusé mercredi 17 avril 2024 et intitulé Kate Middleton, l'annonce choc, que s'est-il vraiment passé ? On apprend pourquoi le roi d'Angleterre sera particulièrement reconnaissant envers la princesse de Galles. À de nombreuses reprises, il a d'ailleurs déclaré que Kate Middleton était sa belle-fille adorée. Ça ne fait pas de mystère, il s'est toujours très bien entendu avec elle, a déclaré Lord Byes, journaliste pour Voici, en assurant que la raison était toute simple. Elle a réconcilié Charles avec William, a-t-elle ajouté. Kate Middleton a permis à Charles III et au prince William de se réconcilier. En effet, si le prince William a toujours été un enfant calme et qui n'a jamais fait parler de lui, il en voulait à son père par rapport à sa mère et au fait qu'il se soit très rapidement remis en couple avec Camilla Parker-Bowell, après son divorce. Il avait des rancœurs envers son père, a encore expliqué la spécialiste. L'arrivée de Kate Middleton a fait que les deux se sont réconciliés. Elle a été un petit peu la médiatrice. Pour ça, Charles lui en est très reconnaissant, a encore affirmé Lord Byes. Si est-il pourquoi personne n'a été surpris d'apprendre que le roi d'Angleterre avait invité sa belle-fille à partager un déjeuner avec lui, sans son mari ? Kate Middleton et Charles III se soutiennent face à la maladie. C'était une manière pour Charles III de montrer à la princesse de Gaulle qu'il était présent pour elle dans cette période très difficile et qu'il pouvait la comprendre puisqu'il devait également se battre contre un cancer. Ils vont pouvoir partager des discussions intimes et privées qu'ils ne regardent que. Charles III aurait alors expliqué à sa belle-fille qu'il avait pris la décision de rendre son cancer public parce qu'il avait tout à gagné à jouer la carte de la transparence. Il a sans doute encouragé Kate Middleton à faire la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501